Bonjour mes amis, mes compagnons de la Terre. Pour commencer l'année, j'aime bien vous concocter une recette spéciale. Peut-être que vous aviez vu il y a deux ans, Lilou et sa télé l'avaient commenté et diffusé. Celle qui vient a été spécialement accommodée pour 2012. Alors, préparez-vous. Prendre avec infinie délicatesse les douze mois qui viennent de s'éteindre. Les remercier des cadeaux comme des défis. Les baigner de pardon, de gratitude, les offrir à la lumière. Prendre maintenant avec infinie douceur les douze mois qui viennent d'éclore. Les remercier d'exister. Et s'émerveiller d'être arrivés enfin à cet état de notre métamorphose. Lavez les douze mois qui viennent de toute inquiétude. Les rendre légers, joyeux, en les tenant dans la confiance. Coupez tendrement chaque mois en famille de 28, de 30 ou de 31 morceaux. Délicatement, incorporez dans chaque journée une grande louche d'allégresse. Un galon d'alignement. Un beau nuage de contemplation. Une brassée de bienveillance et d'intention envers vous-même et envers les autres. Un chouïa de courage. Une once de discipline. Un zeste de persévérance. Une belle patoche d'enthousiasme. Une lampée de foi. Une touche d'élégance et une pointe de dignité. Une lichette de maturité. Une boulet de confiance. Une mesure de simplicité. Une goutte d'éveil. Une grande boulet d'extase. Assaisonnée d'un joli soupçon de folie et d'une bonne jatte de rire. Corsée d'un bon plein d'inspiration et de créativité. Ajoutez un bouquet d'émerveillement et de gratitude. Et versez dans une grande marmite d'amour et de joie. Décorée d'un mille de sourires. Saupoudrée à profusion d'étoiles dans les yeux. Savourée avec bonheur pendant 365 jours. Belle et bonne année 2012 mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada